salut à tous aujourd'hui je vais vous expliquer comment venir rejoindre notre entreprise sur World of Logistics donc là nous sommes sur la page d'accueil donc pour rejoindre notre entreprise il y a deux trois étapes deux étapes à faire et la troisième après mais ça c'est pour quand vous mettez les trajets donc la première étape c'est l'inscription donc il faut vous inscrire avec votre compte steam donc moi c'est déjà inscrit donc j'ai juste à me connecter donc je me connecte donc ça prend un petit peu de temps donc là il y a ma société donc on est toujours sur la page d'accueil il y a ma société il y a des pubs en dessous il y a les personnes qui sont en ligne donc moi je clique sur mes vtc donc pour vous vous aurez un pour rejoindre cette société là il faut pas essayer de chercher dans accueil les vtc plusieurs game nantes ça marchera pas il faut que donc vous retenez votre nom que vous avez pris donc pour moi c'est Norbert donc vous rédigez rédigez un nouveau message ou marquer a bah pour a baptiste donc vous marquer à baptiste donc moi j'ai rien du tout c'est b majuscule baptiste b bâtisse avec un b majuscule vous marquer objet recrutement avec un terme à je suis ça suffit vous marquer un message je souhaite rentrer dans votre entreprise et tout je je souhaite rentrer dans votre entreprise et respecte vos règlements donc après vous faites envoyer un message je vais pas m'envoyer un message à tout seul vous envoyez un message moi je le recevrai sans lui j'ai des messages moi j'ai pas de message donc après une fois que je vous ai accepté une fois que je vous ai accepté donc vous aurez le team speak mes vtc donc vous aurez la photo des deux camions de la photo de l'entreprise vous cliquez dessus arrivé dessus vous faites bureau du routier nouveau camion donc arrivé dessus vous mettez votre nom vous mettez plusieurs game nantes donc je vais vous faire un exemple vous mettez la marque du camion le modèle la puissance du camion vous mettez une photo d'identité du camion pour bien prouver que c'est vous mettez pas une photo de scania si c'est un volvo c'est donc moi j'ai qu'un seul camion donc j'ai pas besoin par contre si vous avez un volvo et un scania vous mettez votre nom volvo volvo ou scania ou renault ou mercedes vous mettez ce que vous voulez faut bien que ce soit coordonné vous enregistrez vous enregistrez votre camion je ne trouvais plus le mot après vous retournez sur mes vtc et pour si vous voulez vraiment avoir une sécurité pour que votre camion soit enregistré vous allez dans le bureau du routier nouvelle facture donc là c'est pour créer les factures de livraison donc jeu american truck en kilomètres en miles donc moi je suis heureux de truc en kilomètres là votre camion donc c'est pour ça que je vous dis de marquer volvo ou scania ou quoi que ce soit ou renault mercedes man ce que vous voulez cela si vous marquez que votre nom vous n'allez pas savoir c'est quel camion moi j'en ai qu'un donc je sais que c'est mon volvo mais si vous marquez votre ou à la place de marquer votre nom vous marquer volvo scania directement après donc vous marquer hop moi je mets le camion après progression il y a plusieurs bah il y en a plusieurs il y en a que 3 donc annuler en défaut si vous avez votre marque est cassée ou que vous avez annulé le contrat et que vous voulez le mettre quand même vous annulez donc vous marquer votre relevé de compteur le chargement le déchargement le fournisseur le client la marchandise la valeur le poids la preuve c'est pas une obligation dans les débuts si vous voulez mettre dans les trois quatre premières livraisons vous la mettre si vous voulez vraiment que je suis assuré et que entre guillemets vous n'avez même pas trop confiance à vous même mais moi je le demande pas spécialement dans les débuts on l'a mis et après je la demande plus bah après il y a que mon frère et moi donc voilà moi je me fais confiance je sais ce que je mets là vous avez une petite cage à cocher si vous avez un compte world of trucks et que vous faites des contrats dessus vous cochez la petite case après vous ajoutez donc vous faites ajouter un autre élément donc si vous faites deux trajets et par exemple le premier il est à 38 515 donc si je mets en annuler et en défaut c'est peut-être normal aussi donc terminé donc là vous marquez rien relevé de compteur vous marquez rien si donc là terminé relevé de compteur donc 38000 et moi le dernier trajet que j'ai fait est 51 000 donc terminé vous mettez votre relevé de compteur du premier trajet vous mettez le relevé de compteur du dernier trajet que vous avez fait si vous avez fait six trajets entre temps vous mettez du sixième trajet vous marquez donc les livraisons chargement déchargement fournisseur le client la marchandise la valeur et le poids là vous remarquez pour le deuxième vous pouvez en ajouter je je sais pas combien vous en ajouter 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 jusqu'à tant que vous rajoutez vous tous les trajets que vous avez fait donc moi je vais pas les ajouter comme si vous mettez qu'un seul trajet vous mettez enregistrer directement vous faites directement enregistrer donc je vais le retirer donc après il n'y a rien de compliqué en choisir hop il y a toutes les villes fournisseurs il y a tout toutes les entreprises là c'est pareil marchandises par exemple je vous bien précisez quoi pomme de terre avec sans S pomme de terre avec S ou si c'était pomme de Tera après il y a beaucoup de trucs donc vous précisez vous mettez votre valeur donc 160 000 comme ça là j'ai mis 16 000 donc 160 000 vous mettez pas le signe euro vous mettez comme ça en tonnes c'est pareil vous mettez 58 tonnes c'est il n'y a pas besoin de rajouter le T là bah la preuve mais c'est pas une obligation donc j'ai retiré tout ce bazar donc pour créer les factures c'est pas compliqué et en cours d'acheminement bah c'est la même chose vous mettez votre levée de compteur au début vous partez et sous 24 heures vous vous avez 24 heures pour finir votre trajet et quand vous l'avez fini vous passez sur le statut terminé vous mettez votre levée de compteur à la fin vous avez juste à enregistrer tout est rentré déjà donc je vais tout supprimer et là on va passer au règlement de l'entreprise pour si vous voulez vraiment rejoindre voir les règlements donc il n'y a rien de compliqué il y a juste mettre un trajet au moins mettre au moins un trajet par semaine donc je marque contrôler tous les dimanches de fin de semaine mais des fois c'est contrôler le lundi matin c'est vrai que c'est le dimanche entre jusqu'à 18 heures ou plus tard que je contrôle ou le lundi ce des fois je laisse un petit délai d'une journée après tous les trajets en cours d'acheminement doivent être terminés avant deux jours irl mais comme il propose que 24 heures donc moi je vous propose de faire un truc si vous faites un trajet en cours d'acheminement mais que vous n'êtes pas sûr de finir en 24 heures vous me marquez un message vous vous envoyez à moi et au sub directeur donc flo flo 44 comme c'est écrit ici ou de toute façon si vous êtes dans l'entreprise c'est marqué les membres donc vous aurez juste à regarder et à écrire vous envoyer au sub directeur et au directeur un message comme quoi vous êtes en cours d'acheminement que votre trajet vous n'êtes pas sûr de finir sur les 24 heures donc que vous ne rentrez pas dans l'entreprise mais qu'il sera fini sur les deux jours donc c'est pour nous avertir et après deux jours de livraison donc si vous mettez le trajet le mardi et que le jeudi n'est pas fini nous le vendredi soit moi ou soit Florian supprimeront ou refuseront le convoi le trajet et s'il n'y a pas de trajet pendant la semaine vous serez pénalisé pour la semaine d'après donc c'est pareil c'est comme c'est un trajet par semaine donc si vous mettez votre trajet si vous en mettez 15 vous en mettez 15 par semaine après c'est pas mon problème mais si je demande au moins un parce que déjà moi j'ai du mal à en mettre pendant les vacances j'ai le temps mais quand je suis en cours ou quand je suis en stage ou quoi que ce soit j'ai pas le temps spécialement en semaine donc c'est pour ça que j'ai mis au moins un trajet par semaine parce que nous aussi on met les trajets nous sommes comme vous pouvez le voir Florian est sous-directeur, chef d'équipe et chauffeur et moi je suis directeur, chef d'équipe et chauffeur aussi donc on est tous égalité au début vous vous êtes chauffeur après je vous passe le chef d'équipe et votre grand maximum je crois que ça s'arrête ici ou à moins qu'il y ait un stade de stagiaire dans les débuts mais bon je pense que si vous avez déjà votre propre camion c'est dire que vous êtes chauffeur déjà après je veux pas savoir le nombre de kilométrage du camion non plus donc je pense que si vous mettez pas votre trajet dans la première semaine dans la première semaine, de la semaine entre guillemets la deuxième semaine il faut soit s'attendre à avoir deux trajets à mettre pour équilibrer quand même c'est à la fin du mois moi j'essaye de contrôler entre guillemets le nombre de trajets qui a été mis pardon si vous mettez 15 trajets dans la même semaine et que après vous me dites bah c'est bon je mets pas les autres trajets pour la semaine d'après parce que j'en ai mis 15 cette semaine ça marche pas comme ça moi il y a des trajets où j'en ai mis 4 dans la même journée je dis pas dans la même semaine dans la même journée c'est pas pour ça que j'ai fait bah non la semaine prochaine je vais pas en mettre d'autres c'est un trajet par semaine c'est un trajet par semaine si vous en mettez 15 et que après vous marquez en message pardon j'en ai mis 15 parce que après je pars en déplacement ou je pars en voyage avec mon école ou quoi que ce soit là ok je vais pas vous demander un vous allez pas m'envoyer non plus une photo ou quoi que ce soit pour prouver et après au bout d'un moment si vous marquez toujours ça ça va pas marcher non plus la première fois ce sera peut-être du mytho mais bon si vous en mettez si vous faites le nécessaire pour mettre le trajet de la semaine en avance tant mieux par contre si vous le mettez en retard bah malheureusement les pénalités passeront si vous le mettez en avance et que vous marquez le message vous aurez de la chance ces pénalités passeront pas et après voilà bon après le règlement il est pas trop dur non plus c'est c'est pas trop compliqué non plus à respecter un trajet par semaine après les trajets en cours d'acheminement comme je vous dis vous mettez alors la plupart du temps tout le monde est en trajet en cours d'acheminement mais vous faites comme moi vous vous marquez sur une petite feuille vous marquez votre destination votre client votre tonne l'argent que vous avez gagné par contre ou l'argent si vous marquez un trajet en cours d'acheminement l'argent vous le mettez à zéro vous le mettez pas l'argent que vous avez gagné surtout que si votre remorque est endommagée et que vous avez une pénalité de je sais pas 3% le trajet ne compte pas si votre trajet est pas quand vous partez il y a 250.000 euros et que quand vous arrivez vous marquez 250.000 euros mais avec une pénalité c'est à dire que là vous avez triché malheureusement si vous mettez pas la preuve je peux pas le voir mais bon je vais vous faire confiance après au bout d'un moment si dans le règlement je marquerai preuve et tant qu'il y aura pas la preuve pour ceux que je fais pas conscience bah je serais obligé de refuser les trajets à chaque fois donc évitez de faire de la merde donc règlement après nous avons plusieurs petits trucs les livraisons donc voilà les livraisons alors je vais vous faire montrer un truc si vous mettez la preuve si vous mettez la preuve je le saurai parce qu'il y a un petit i moi j'ai pas mis la preuve mais je me fais largement confiance tout seul je sais ce que je mets alors justement donc si vous m'envoyez votre message je fais ajouter des utilisateurs donc là je marque votre nom d'utilisateur donc on va dire les deux premières semaines vous êtes en tant que stagiaire si je vois que en tant que stagiaire vous avancez pas mal vous mettez trois trajets par jour ou cinq trajets par semaine mais sur les deux ou trois semaines que vous êtes contrôlé vous passez directement chauffeur chauffeur ça va être au bout de peut-être six mois si vous respectez bien vos contrats si vous respectez bien le règlement que j'ai pas eu de problème que j'ai pas eu non plus à refuser des livraisons non correctes vous passez chef d'équipe donc là vous avez la possibilité de refuser les trajets sauf c'est pareil si vous refusez un trajet qu'on vient de mettre avec moi ou Florian si vous refusez un trajet qui a pas spécialement augmenté le chiffre d'affaires mais un trajet qui nous a permis de mettre le trajet de la semaine et qu'on aura pas le temps et que vous refusez inquiétez vous pas ça vous descend vite fait en catégorie donc vous êtes stagiaire dans les débuts et après vous passez chauffeur après vous passerez chauffeur chef d'équipe vous resterez chauffeur de toute façon et ça c'est directeur donc il n'y en aura qu'un sous directeur c'est vraiment parce que au bout d'un an vous êtes dans l'entreprise vous avez fait aucune connerie en étant chef d'équipe vous respectez bien les règles et tout vous passerez sous directeur par contre si vous voulez passer sous directeur vous avez intérêt à bien respecter le règlement et tout il n'y aura que deux sous directeurs Florian ne descendra pas de catégorie je fais confiance à Florian si le moindre problème qu'il fait c'est pareil il lui descend sous catégorie sauf que le sous directeur il ne va pas passer chef d'équipe il ne va passer directement que chauffeur et pour celui-là qui sera sous directeur au même poste que lui ce sera la même chose pour lui il ne redescendra pas en chef d'équipe il redescendra directement en chauffeur donc stagiaire c'est 2 à 3 semaines quand vous êtes dans l'entreprise c'est 2 à 3 semaines chauffeur c'est on va dire 5 à 6 mois ou au pire vous marquez vous marquez un petit message est-ce que c'est possible que je monte en catégorie ça fait à peu près 6 mois que je respecte et tout donc là je vous je vous remarque même pas de message je vous marque ou je vous mets peut-être un petit message pour faire félicitations vous êtes passé chef d'équipe après chef d'équipe on va faire au bout d'un an 6 mois ça va peut-être faire trop court au bout d'un an dans l'entreprise si vous avez respecté toutes les fonctions peut-être au bout de 10 mois vous passerez c'est pareil chauffeur peut-être au bout de 4 mois si vous mettez 15 trajets par jour et par semaine il y en a 50 trajets de votre part chef d'équipe vous pouvez l'avoir assez rapidement après je vous dis pas de le faire exprès pour monter en chef d'équipe mais déjà si vous êtes chef d'équipe vous pouvez déjà gérer tout le bordel et après sous directeur ça sera qu'au bout d'un an il n'y a que deux places sous directeur donc comme je viens de le dire il n'y aura que Florian et le deuxième par contre si je rétrograde le deuxième il y en a un autre qui peut prendre sa place assez rapidement si nous sommes pas mal dans l'entreprise mais bon sous directeur dans les deux je pense que le maximum après ça sera chef d'équipe il y aura plus de chef d'équipe donc un directeur deux sous directeurs après chef d'équipe c'est en fonction de ce que vous augmentez en salaire votre salaire du mois les livraisons les trajets par semaine que vous mettez si vous en mettez pas mal ou si vous en mettez vraiment qu'un après si vous en mettez qu'un trajet par mois pendant six mois faut peut-être pas s'attendre à monter en chef d'équipe et après chauffeur c'est le règlement assuré à respecter et après stagiaire je peux même pas vous descendre en dessus de stagiaire après si déjà de chef d'équipe vous redescendez à chauffeur c'est que là vous avez vraiment foutu la merde dans l'entreprise c'est que vous avez retiré des trajets soit à moi soit à Florian soit aux autres donc ça veut dire que sans aucune raison et de toute façon c'est pareil avant de passer en chef d'équipe il y aura deux règlements pour les chefs d'équipe à respecter ne pas supprimer un trajet sans la permission du directeur ou du sub directeur je veux contrôler le trajet pour savoir par contre si le chef d'équipe a vu que le trajet était mal mis qu'il y avait une erreur dans le trajet par contre ce serait à lui de la supprimer mais par contre qu'il m'envoie un message avant au directeur ou au sous directeur mais qu'il envoie toujours un message au directeur pour bien préciser que telle personne telle heure tel jour a mis un trajet non non valable à l'entreprise que le trajet il est complètement inventé ou que il a mis parce qu'il n'avait pas le temps ou qu'il a voulu augmenter son salaire assez rapidement qu'il a foutu un salaire assez élevé par rapport au trajet qu'il avait fait par contre toujours préciser toujours envoyer un message au directeur après sous directeur vous n'êtes pas obligé mais toujours au directeur et après là je renverrai un message au chef d'équipe alors au chef d'équipe à celui qui m'a contacté je lui dirai c'est bon tu peux supprimer le trajet ou non tu ne le supprimes pas par contre je contacte la personne en direct je contacte la personne ou je ferai mieux je balancerai le chef d'équipe qui contacte la personne je mettrai deux sous directeurs ou le sous directeur après ça dépend combien qu'on est dans l'entreprise à contacter la personne plus je contacterai la personne pour bien lui préciser que s'il continue comme ça il redescend soit stagiaire ou il peut se faire virer de l'entreprise après je ne sais pas si je peux en virer de l'entreprise euh bon après je n'ai pas non plus 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 virer les personnes de l'entreprise à ce point là parce que je ne suis pas un je n'ai pas accès à faire le mec s'il veut s'il va vouloir rester dans l'entreprise il reste dans l'entreprise et après c'est pareil je peux faire n'importe quoi membre 2 contenu 2 donc moi je suis en tout après actif en attente bloqué je peux vous bloquer donc moi c'est pareil je reste avec euh donc là je marque Baptiste donc moi je je marque tout parce que je suis tout je suis actif en attente là tout à l'heure j'ai vu que c'était marqué en en coupure comme je peux très bien me bloquer mais aucune utilité moi je peux même appliquer pour me bloquer tout seul donc je laisse en tout après les actions je peux modifier les rôles les deux autres je sais pas ce que ça veut dire je peux faire n'importe quoi là vous voyez bien Baptiste ah non je suis en statut actif donc Baptiste actif directeur général chef d'équipe chauffeur il y a moins de deux mois de verre donc je peux modifier Florian actif ce directeur chef d'équipe chauffeur il y a moins de deux mois ah non c'est le jour que vous êtes connecté donc il y a deux mois de 9 heures que je me suis inscrit et Florian il y a deux mois et 35 minutes je peux se modifier ou se retirer donc si je vais modifier j'ai directement son truc son statut je le fous en bloquer donc je peux le mettre en bloquer pendant je sais pas deux semaines et après voir si je peux le mettre en vous pouvez très bien me contacter me dire bah qu'un pendant deux semaines tu me mets en attente et je commence que vraiment dans deux semaines ça évite que vous avez un statut actif et que vous faites pas le règlement sans moi en attente par contre vous venez pas me dire bah qu'un je mets un trajet de cette semaine là et après vous me mettez en attente une fois que vous êtes actif vous êtes actif donc vous pouvez me dire bah tiens je rejoins l'entreprise par contre tu me mets en attente pendant deux semaines ou je te recontacte et tu me mets en actif et la personne qui me fait chier bah hop ça dégage je le bloque directement donc là c'est le directeur là si je veux je le fous stagiaire je lui enlève tout ça je le fous stagiaire et j'enregistre bon après je vais pas le faire parce que et retirer bah je vais le retirer directement de l'entreprise donc soit je vous bloque soit je retire directement de l'entreprise donc après je pense que si vous êtes retiré de l'entreprise vous pouvez pas la rejoindre non plus donc après c'est tout créez une VTC si vous voulez créer votre entreprise et si je fais cette vidéo c'est pour que entre guillemets vous rejoignez la mienne après vous si vous voulez regarder cette vidéo là et créez une VTC votre entreprise vous le faites hein je vais pas vous en empêcher mais ça me ferait un peu chier parce que moi entre guillemets c'est un peu pour le recrutement et organiser un convoi il y a peut-être des jours ou que peut-être pendant les vacances des trucs comme ça j'organiserai des convois et on partira tous ensemble vers le devant de l'entreprise et sur ce je vous dis à la prochaine salut 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 c'est salut